...de leur communication, donc je vous permettrai sans doute anglais, français cet après-midi. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que malheureusement, Véronique Adam, qui était programmée à 16h30, s'est désistée pour raison d'un petit accident domestique et donc elle n'a pas pu nous rejoindre, donc nous avons une communication en moins. Ça veut dire aussi du temps en plus pour les discussions, donc profitons-en. Et voilà, donc c'est un plaisir vraiment pour moi de présider cette séance de l'après-midi, et je remercie encore vivement Maria Julia de m'avoir associé à ce colloque. Et la véritable organisatrice, c'est bien elle, c'est absolument pas moi, et donc je la remercie pour tout, pour tout ce qu'elle a fait et pour avoir rassemblé un tel panel d'orateurs de premier ordre. Et donc c'est un plaisir aussi pour moi de présider cette après-midi parce que voilà, ça me donne l'occasion de rencontrer Michaela Fassini, qui je connais pour avoir lu ses travaux, mais je n'avais jamais rencontré. Donc Michaela est chercheuse CNRS à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine de l'École Normale Supérieure à Paris, et elle travaille, vous le savez sans doute, sur l'histoire de l'histoire de l'art et plus généralement sur l'histoire des savoirs. C'est dans ce domaine qu'elle a publié au moins deux livres essentiels, je citerai celui de 2012, La Fabrique de l'art national, le nationalisme et les origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne, 1870-1933, et plus récemment, et je pense que ce livre compte beaucoup, L'œil et l'archive, une histoire de l'histoire de l'art. Je pense que c'est plus qu'une synthèse, c'est vraiment un travail analytique d'une certaine ampleur sur l'histoire de ma discipline et de la discipline d'autres ici présents aujourd'hui. Et puis il vient de me signaler qu'elle a entamé une HDR, une habilitation, sur le changement des pratiques des historiens de l'art, en lien avec la migration de ces historiens de l'art un peu partout en Europe et vers le Nouveau Monde. Voilà, mais on revient ici à des questions que Maria Julia a évoquées ce matin en introduction, dont peut-être l'origine de ces questions de généalogie des formes. On revoit apparaître Faucillon, mais deux autres noms lui sont associés, Berenson et Wolfing. Très impatients de vous écouter. Merci beaucoup, vraiment, aux organisateurs de ce colloque, très intéressants, qui croisent beaucoup de tonnes passionnantes, pour nous qui sont, je crois pour moi, en tout cas historien de l'art, mais qui sont aussi, évidemment, citoyens du début du XXIe siècle. Alors je partirai d'une remarque qu'a faite Maria Julia ce matin et qui m'a vraiment intéressée sur la question de la continuité. La continuité qui était le nouveau paradigme de la fin du XIXe siècle, lorsque les historiens de l'art, certains historiens de l'art, en tout cas travaillent pour fonder l'histoire de l'art, pour instituer l'histoire de l'art dans une discipline, et donc qui décide de se donner cet instrument, cet outil de la continuité pour, évidemment, analyser des grands corpus d'images, d'oeuvres, évidemment, mais aussi pour convoire une discipline qui se veut une discipline scientifique et qui donc se veut quelque chose de différent de l'histoire de l'art, très biographique, qui avait été faite jusqu'alors. Alors les recherches que je présente s'inscrivent dans un travail plus large que je mène en ce moment sur la généalogie des approches visuelles en histoire de l'art, et en particulier je m'intéresserai ici, aujourd'hui, à l'idée d'une plasticité de la vision qui est commune à plusieurs théoriciens de l'art de la première partie du XXe siècle et qui va irriguer, pendant la seconde moitié du siècle dernier, l'élaboration de ce qu'on a convenu d'appeler les visual studies. Ma perspective est donc celle d'une histoire des savoirs sur les arts et des disciplines scientifiques, des communautés aussi, des communautés savantes, qui se révendiquent de ces savoirs et de ces disciplines, une histoire transnationale des circulations de notions, de modèles, de pratiques savantes. Et dans ce cadre, je crois qu'il est intéressant de comparer l'élaboration d'une telle conception plastique et active de la vision chez trois parmi les principaux théoriciens du formalisme, employant volontiers les guillemets dans toutes ces définitions, du formalisme à l'histoire volar, Bernard Bernsson, Heinrich Wolff et Henri Fossillon, et au-delà de la simple comparaison des théories qui a déjà été faite à bon moment, il s'agit, je pense, de retracer la façon dont concrètement les idées circulent, et de cerner également les modalités de réception de ces idées au sein des différentes traditions savantes. Mon objectif est de dégager, d'essayer de dégager, en tout cas dans le temps qui m'a imparti, les différentes dégrinaisons d'un discours sur la morphogénèse au début du XXe siècle, et, comme Maria Giulia l'a suggéré ce matin, de contribuer aussi à problématiser, par une approche historienne, certaines notions qui nous occupent aujourd'hui. Alors, bien qu'issues des traditions historiographiques et d'horizons intellectuels différents, les trois corpus théoriques que j'essaierai d'analyser, les œuvres de Bernsson, Wolff et Fossillon, ont en commun un certain nombre d'éléments, et tout d'abord la volonté de déceler des lois, comme le disent eux-mêmes, des régularités, des structures profondes qui déterminent l'évolution des formes. L'emploi systématique de la comparaison entre les œuvres du même artiste à des époques différentes ou bien des périodes plus ou moins éloignées est partagé par ces trois chercheurs qui visent à mettre en évidence des principes immanent au développement de certains modes de représentation. Sous un envédia chronique, la pratique de la comparaison incite également à percevoir des évolutions ou des ruptures, car ce n'est pas dans son isolement que l'œuvre d'art intéresse ses historiens, de l'art, mais dans ses liens morphogénétiques avec d'autres œuvres. La construction des séries s'impose dès lors comme un aspect fondamental de la recherche historique et le style, compris comme une entité organique sujette à un développement nécessaire pour certains de ces historiens, est érigé, le style est érigé, donc un objet central de la discipline de l'histoire de l'art en train de se constituer à l'université. Alors essayons d'abord de mieux sermer la façon dont chaque auteur conçoit l'évolution des formes, le renchaînement et surtout le rapport entre la sphère des formes et celle créatrice de l'œil. Au début des années 1890, Bernard Berenson, dont vous avez ici un ouvrage dont on va beaucoup parler aujourd'hui, compose un texte programmatique qu'il publiera bien plus tard et qui s'intitule « Rudiments of Knowsships » et il le conçoit comme l'introduction à un ouvrage qui devait s'intituler lui « Methods of Constructive Art Criticism » et ce livre, malheureusement, n'a jamais vu le jour. Au lieu de rédiger un traité de méthode, Berenson, qui n'était pas du tout un théoricien très porté justement sur la théorie pure, Berenson a préféré se concentrer sur l'exploration d'un cas concret et c'est ainsi qu'a pris forme son Lorenzo Lotto dont le sous-titre est en effet « An essaye in Constructive Art Criticism » et qui paraît en 1895. Ce texte est exemplaire de la précoce maturité de son auteur, Berenson est très jeune à l'époque, c'est un jeune historien de l'art qui n'a même pas 30 ans et c'est fait pour lui, ici dans ce Lorenzo Lotto, d'appliquer sa méthode, la méthode qu'il est en train d'élaborer, au cas particulier d'un artiste dont la carrière et la production n'étaient que très peu connus à l'époque. Il n'y avait pas de catalogue raisonné, par exemple, ce serait Berenson qui le réalise ici. C'est d'ailleurs, ce Lorenzo Lotto, un ouvrage emblématique de la pratique de Berenson, autant par ses contenus que par sa forme et sa construction et nous verrons qu'il introduit un ensemble de procédures d'analyse que ses travaux ultérieurs ne feront que développer. Berenson est donc le premier à consacrer une monographie à Lotto, mais fidèle au principe d'une histoire de l'art purement visualiste, son livre se différencie nettement des monographies d'artistes contemporaines. Rien n'est donné au lecteur qu'il ne soit directement puisé qu'à l'analyse formelle et stylistique des œuvres. Les parties consacrées aux œuvres les plus importantes comportent, oui, des développements plus généraux sur la façon dont Lotto s'est approprié certains sujets ou sur l'évolution de sa manière de percevoir et de restituer le réel. Une histoire de l'artiste, de sa technique, de ses modes de représentation s'en dégage malgré tout, mais Berenson n'emploie jamais le terme history pour décrire ce qu'il fait, pour décrire sa démarche. Il lui préfère celui du criticism. Ce qu'il propose est une histoire, en tout cas des œuvres, en tant que phénomène purement visuel. à une époque où c'est une histoire de l'art très contextualiste qui domine dans l'enseignement universitaire en Europe comme aux États-Unis, rien d'extérieur à l'analyse stylistique n'est bien troublé le discours de Berenson sur Lotto. Aucun élément contextuel étranger à la pratique de la peinture et à l'évolution des modes de la représentation chez Lotto et les artistes qu'il peut avoir connu ou fréquenté n'est évoqué. Ce texte de Berenson m'intéresse tout particulièrement parce qu'il introduit dans les débats de l'époque une notion inédite dont l'élaboration devait s'avérer non seulement déterminante pour la définition de sa méthode à Berenson mais aussi pour la réception de son ombre auprès d'un ensemble des chercheurs européens et nord-américains en quête d'outils pour écrire une histoire de forme. La manière plus ou moins constante dans les temps dont un peintre réalise certains détails de ses compositions configure ce que Berenson appelle un habit, un ensemble d'habitudes cristallisés, dérivant de l'apprentissage avec un maître mais aussi de la manière plus personnelle dont l'artiste en tant qu'individu a perçu puis reproduit tel ou tel objet réel. Si dans ce petit traité de méthode cette notion de habit n'apparaît que comme le développement de la doctrine des détails inconscients développés par Giovanni Morelli dont Berenson est clairement rédébable, elle deviendra dans des travaux successifs pour Berenson sont le pivot d'une théorie beaucoup plus ambitieuse de la création artistique et de son interprétation. Je cite, alors je précise que j'ai mis dans mon texte les citations en langue originale ou en traduction française et je vous ai mis toutes les citations en anglais pour que vous puissiez plus facilement voir de quoi il s'agit. Je cite le Lorenzo Locke de Berenson I must add, however, that also habits of execution are the most obvious, they are not necessarily the most tyrannical. Habits of attention and of visualization, habits of feeling and of thinking do, no less than habits of execution, intervene between the artist and the object. And all of them, the spectator must be able to deduct before he is approximately sure of having before him the idea of the master and not the projection of his own fancy or fantasy. À travers l'analyse visuelle des peintures, Berenson se propose donc de cerner non seulement les habits of execution, la manière de rendre certains détails des figures ou des objets, mais également les habits of attention and of visualization. Autrement dit, les habitudes développées tout au long d'une carrière qui servent de filtre entre l'artiste et la réalité et déterminent sa perception de choses avant même qu'il essaye de la restituer sur la toile. De telles habitudes perceptives peuvent dériver de l'apprentissage avec un maître ou de l'influence d'autres artistes. Les talents plus originaux en revanche ont selon lui la capacité de voir et de reproduire la réalité d'une façon inédite en s'efforgeant de nouveaux habits qui s'imposent rapidement aux peintres les moins doués. L'objet de ce constructive art criticism tel que Berenson l'entend est de leur précisément de comprendre l'élaboration des habitudes ou des chaînes perceptives et créatives propres à chaque artiste et à chaque école. L'étude de ces habits aboutit ainsi à une histoire à la fois de la vision et de la traduction picturale du visuel fondée sur une première pensée morphologique. Comment concrètement fonctionnent ces habits ? Berenson ne nous en dit pas beaucoup plus d'un point de vue théorique mais l'usage qu'il fait de cette catégorie nous fait penser à une dimension inconsciente et donc presque automatique comme je m'en ai dit justement. Un habit of visualization ou of attention fonctionne de toute évidence comme un filtre supra-individuel et partagé par un certain nombre de créateurs et sert d'interface entre la réalité qu'il configure et qu'il construit comme visible et l'œil qui voit et qui sélectionne. Donc l'œil l'organe de la vision n'est donc pas du tout chez Berenson un récepteur passif mais il est lui-même constructeur des formes. Cette plasticité de la vision que Berenson est faite et ce qu'ici dans ce travail dans ce travail et le « Mindsloft » est pleinement développé quelques années plus tard par Heinrich Wölfling dans ses « Principes fondamentaux de l'histoire de l'art » son ouvrage « Capital de 1915 » qui est publié en 1915 mais qui est en réalité élaboré tout au long entre 1900 et 1915 et même peut-être un peu avant. Donc les « Principes fondamentaux de l'histoire de l'art » qui proposent pour la première fois à ma connaissance une véritable histoire critique de l'œil. D'entrée de jeu dans ses « Principes fondamentaux » Wölfling se définit comme un « psychologue de la forme » c'est le terme même qu'il inclut. Cette idée de la psychologie c'était quelque chose qu'il avait déjà beaucoup exploité dans des travaux intérieurs et notamment son « Art classique » qui est publié en 1899. Toutefois s'il copie ici dans les principes fondamentaux de se servir du lexique de la psychologie ce n'est plus dans le sens qu'il avait emprunté précédemment à Thènes et à d'autres auteurs français dans ses travaux précédents. Donc la psychologie comme analyse des tendances spirituelles générales d'une société ou d'une époque mais il s'en sert ici dans la perspective d'une étude des fonctions psychiques qui déterminent l'évolution du style dont notamment et c'est la grande nouveauté des principes fondamentaux la vision. L'acte de voir prend dans cet ouvrage une importance nouvelle et devient l'objet véritable de l'histoire de l'art. Il s'agit pour Wölfling d'une faculté supra-individuelle qui détermine tout au long des siècles la cristallisation des constantes visuelles. Il y aurait donc des grandes époques de l'histoire de la vision. Je cite les principes fondamentaux Lorsqu'un artiste entreprend son oeuvre vous avez normalement la citation à l'écran Lorsqu'un artiste entreprend son oeuvre certains conditions optiques s'offrent à lui par lesquelles il est lié. Tout n'est pas possible en tout temps. Et la citation anglaise que je vous ai mis est même plus longue que la vision a une histoire et la régulation de ce strata doit être considérée comme la principale de l'histoire L'histoire de l'art serait alors une histoire des manières de voir qui bien que nous allons s'incarner dans des oeuvres très différentes se généralise et c'est ça qui est très important sur Wölfling à une époque donnée au-delà des spécificités ethniques individuelles et locales. Je cite donc toujours dans la traduction française et que vous avez la traduction anglaise des Kuskeshik avec le groupe de griffes à l'écran il n'y a peut-être pas deux artistes qui bien que contemporains diffèrent autant l'un de l'autre par leur tempérament que les maîtres du baroque italien Bernini et les peintres hollandais Terborg les oeuvres sont aussi peu comparables que les hommes personne devant les effigies tumultueuses de Bernini ne songera aux toiles si tranquilles et délicates de Terborg et pourtant un examen simultané des dessins des deux artistes et des caractères généraux de leurs factures révéleraient entre eux une parenthèse complète chez l'un et chez l'autre une même manière de voir par tâche et non par ligne que nous numérons picturale et qui est la marque propre du XVIIe siècle par rapport au XVIe siècle. Comme Wulfill l'explique dans un texte postérieur écrit en défense de ses principes fondamentaux l'enjeu est ici la construction d'une histoire de l'art capable de s'élever au-dessus du biographique de la dimension contingente des formes individuelles et des spécificités matérielles pour embrasser les structures générales et l'évolution artistique. De l'or il s'agit pour lui d'abandonner les pratiques de ce qu'il appelle une histoire de l'art naïve pour aboutir à une histoire de l'art critique. Ce n'est pas à l'échelle de l'individu ou de l'oeuvre qu'une telle histoire de l'art voit se situer mais à l'échelle des séries des corpus vastes que constituent qui permettent d'analyser en tout cas le style autrement dit des paramètres c'est à l'échelle des paramètres visuels et donc de l'horizon des possibilités formelles au sein desquelles les artistes ont ouvré et auxquelles ils ne peuvent pas échapper ce qui est très important chez eux qui est ce caractère nécessaire de ces séries qui constituent quelque chose d'un horizon normatif extrêmement fort pour les artistes c'est là que se situe son analyse. Dans sa tentative de faire ressortir les structures de l'évolution stylistique Wolff mobilise dans les principes fondamentaux on le sait des oeuvres de la Renaissance et des oeuvres baroques et c'est dans la transition du style classique à l'art baroque qui reconnaît l'une des transformations majeures de la vision et la plus susceptible d'être analysée à partir des catégories visuelles. L'application systématique de la comparaison d'oeuvres qui se voit aussi très bien dans l'appareil d'illustration de son ouvrage fait émerger cinq principes généraux cinq manières de voir qui veut qu'une caractérise par rapport de binômes contrastifs qui sont très célèbres le passage de la Renaissance au baroque qui marque la transition d'une vision et donc une perception artistique de la réalité linéaire en vision picturale d'une organisation de la composition par surface bien délimitée à une autre qui développe le sens de la profondeur d'un agencement qui privilégie les formes fermées rigoureusement circonscrites à un autre qui fonctionne par forme ouverte potentiellement infinie d'un mode de la représentation qui dévoile la multiplicité des points de vue à la Renaissance un autre qui les répondit à l'unité pour le baroque d'une clarté absolue de la figuration et de la clarté relative on passe ensemble d'un style classique à un autre anticlassique et d'une vision donc d'un rendu plastique de la réalité à une vision et donc d'un rendu pictural si on reconnaît là une démarche et des notions qui sont très proches de celles développées à la même époque par un autre grand théoricien germanophone du formalisme Alex Riegel c'est la manière dont Wolfgang décrit l'évolution stylistique comme un processus nécessaire mu par une logique exclusivement interne qui rappelle le plus je pense l'histoire de l'art téléologique comme il le disait lui-même prônée par Riegel je cite Wolfgang le mouvement qui va d'une conception plastique à une conception picturale possède sa logique naturelle et n'est aucunement réversible les couples conceptuels qu'il a défini et qui dessinent une grille de lecture formelle applicable à des phénomènes artistiques très différents livrent donc le schéma immanent de toute évolution stylistique on va toujours vers plus de richesse de complexité de liberté dans la composition selon Wolf et significativement Wolf il emploie l'image d'une pierre qui roule en bas d'une pente pour décrire cette évolution du style ce passage dans la série dans la continuité de la renaissance au baronc c'est comme une pierre qui roule en bas d'une pente la trajectoire dépend des inflexions de la pente de la résistance du sol etc. mais le processus en soi tombe nécessairement sur la loi de la chute des camps et on n'y peut rien c'est comme ça et c'est absolument nécessaire donc il y a un côté vraiment là encore presque automatique qui est extrêmement présent en tout cas dans cet ouvrage de Wolf l'oeil l'ensemble des possibilités visuelles d'une époque tenée n'est peu en aucun cas s'est transformé à toute liberté son évolution est régie je cite Wolf par une loi qui peut sentir sa présence à travers toute espèce de changement la détermination de cette loi serait le problème essentiel le problème fondamental d'une histoire de l'art scientifique alors si on passe à plus ou moins à la même époque à ce qui s'est fait en France à l'histoire de l'art et à la manière dont une tradition intellectuelle universitaire différente théorise ou essaye de travailler en tout cas avec les mêmes concepts on trouve notamment chez Faucillon et chez ses élèves quelque chose qui est proche bien sûr de ce que l'on dirait de la théorisation de forme et de la morphogenèse mais qui reste aussi très très différent et qui part surtout des présupposés assez différents en France Faucillon propose dès les débuts des années 30 une interprétation de la sculpture romane Faucillon est bonéviste qui travaille sur beaucoup de choses à l'époque mais qui travaille aussi produit une série de travaux très important au début des années 30 sur la sculpture romane et donc il propose une interprétation de la sculpture romane qui à l'écart de la tradition iconographique dominante en France à l'époque et des approches archéologiques et documentaires aborde cet art comme un univers visuel autonome dont il s'agit de déchiffrer lui aussi utiliser ces termes les lois un parallèle de ce marque de sculpture roman qui paraît en 1931 Faucillon prépare une étude théorique chose plutôt rare dans le milieu de l'historiographie universitaire de l'art en France à l'époque il a publié en 1934 on en a beaucoup parlé ce matin et l'intitule vie de forme c'est une allusion à la vie des mots du linguiste d'Armes de Terre qui livrait une théorie organiciste des langues et invité à procéder à leur étude en termes morphogénétiques nous y reviendrons ce qui importe ce qui importe ici je pense pour la vie de forme est de relever la confrontation implicite avec Wolffin d'une part avec Berenson de l'autre qui traverse l'ouvrage et que Faucillon poursuivra de manière directe dans d'autres textes les écrits de Berenson circulent en France dès la fin du 19ème siècle la desette des Beaux-Arts est alors l'une de ses principales tribunes et en 1926 les éditions de la Pléiade font paraître une traduction de ces quatre volumes sur les peintres vénitiens florentins de l'Italie du centre et de l'Italie du nord du historien de l'Arche Louis Gillet qui la réalise réalise cette traduction en étroite collaboration avec Berenson lui-même et on peut vraiment suivre très bien par leur correspondance qui est conservée à la Bibliothèque nationale le rapport et la manière dont cette traduction a été réalisée 30 ans donc après la parution de ces volumes en anglais cette édition française qui apporte à la présentation matérielle du texte de très importantes modifications fait des The Talent Painters le livre de Berenson un brévière d'esthétique c'est le terme qu'emploie Gillet en présentant sa traduction ou toujours entre guillemets une philosophie de l'art italien en occultant les aspects de l'oubrage de Berenson qui étaient les plus liés à la pratique de l'attribution au marché de l'art la traduction de Gillet qui est très favorablement accueillie par les spécialistes en France détermine une réorientation de la réception de Berenson en France et entraîne un intérêt renouvelé pour la lecture visuelle des œuvres à réaction contre l'histoire de l'art plus contextualiste ou plus sociale si l'on veut alors pratiquer à l'université en France dont les travaux d'Emile Mann ou d'Ari Lemonnier sont un exemple quant à Wolff il n'est jamais cité directement dans la vie des formes et d'ailleurs très rares sont les mentions explicites d'autres travaux dans les textes de Fossian qui ne comportent aucune note mais Wolff n'apparaît pourtant comme une référence essentielle alors qu'elle Fossian se mesure tout au long de la préparation de cet ouvrage et sa correspondance montre très bien vous le voyez à l'écran à quel point cette référence volfinienne est centrale alors là je vous ai mis mais il y en aurait d'autres une citation d'une lettre que Fossian écrit en 1933 à son collègue et ami roumain Georges Obrecht et en français ça sonne comme ça dans le texte original je suis en train de rédiger un traité plus général où j'entrechoque violemment les doctrines il me faut la peau de Wolff pour décorer mon cabinet de travail il est bien vrai que c'est un tigre royal et un grand maître on écrit souvent qu'en France la réception des doctrines de Wolff a été limitée à raison notamment de la traduction tardive de ses écrits principaux mais l'oeuvre du Saint-Suisce certes peut circuler en France sous ce terme original avant la seconde guerre mondiale la première traduction est de 1952 il n'en reste pas moins qu'un fort intérêt pour ses travaux se manifeste chez Foussion et ses élèves de la Sorbonne dès le début des années 30 parmi ses élèves des jeunes chercheurs tels Charles Sterling Jurgis Baltruschaitis ou Louis Grodeky qui s'étaient formés dans des universités est-européennes et allemandes avant d'arriver en France et qui ont donc une véritable familiarité qui est alors peu commune dans les milieux français de l'histoire de l'art avec la Kurswissenschaft germanique ces étudiants-là de Foussion s'intéressent beaucoup à Wolffin ils peuvent le lire ils l'ont déjà lu quand ils arrivent en France et ils vont vraiment animer un débat très intéressant sur ces textes dans les milieux de ceux qu'on appelait en France à l'époque les Foussionniens en plus en 1936 une autre étudiante de Foussion Anna Levy qui sera connue plus tard sous son nom de femme mariée Anna Levy Deinert soutient sous la direction de Foussion une thèse de doctorat intitulée Harry Wolffin sa théorie ses prédécesseurs qui est publiée la même année donc 1936 ce texte est particulièrement intéressant dans la mesure il présente non seulement une illustration de la théorie de Wolffin mise à regard d'autres doctrines formalistes de l'histoire de l'art Adolf von Hildebrandt mais cette thèse fournit aussi des résumés très détaillés des chapitres des principes fondamentaux de l'histoire de l'art et comporte de langues extraits traduits donc c'est une sorte de première traduction informelle du texte de Wolffin qui circule à partir de 1936 et bien avant l'édition française de l'ouvrage un lecteur non germanophone comme Foussion lui-même pouvait donc avoir accès au point essentiel de l'autor de l'historien de l'art suisse si Foussion se confronte à Wolffin sa philosophie de l'histoire diffère pourtant très profondément de celle qui a été élaborée par l'auteur des principes fondamentaux la référence germanique fonctionne moins chez Foussion comme un modèle que dans le sens d'une prise de position appelant une réponse par sa vie de forme Foussion réponde au grand théorétien germanophone de l'art et de son histoire sur leur terrain en employant la forme du traité qu'ils ont longtemps privilégié il ouvre ainsi à l'histoire de l'art française les champs d'interrogation un champ d'interrogation relativement nouveau en France du champ d'interrogation sur les notions les outils et les méthodes de l'histoire de l'art mais chez Foussion cette démarche auto-réflexive est avant tout au service d'un dialogue plus étendu avec les nouvelles sciences sociales notamment avec les expressions les plus récentes de l'histoire la reconstitution de la vie des formes ne sert donc pas du tout chez Foussion à une mise à l'istance de l'histoire mais pose les jalons d'une pratique de l'histoire de l'art qui intègre l'histoire et l'histoire de la civilisation sans en faire les paradigmes uniques de toute interprétation des faits figuratifs fortement empirique et pragmatique on a rappelé ce matin toute la question de la matière de la technique qui est fondamentale sur Foussion la démarche de Foussion se rapproche des théories formalistes en ce qu'elle postule l'autonomie et non pas une indépendance absolue de l'univers de forme dont les réémergences et les métamorphoses configurent un domaine la part entière de la vie de l'esprit mais celles-ci ne sont pas sans rapport avec les autres sphères de l'activité humaine comme chez Wolfenberg elle en subit l'ascendant ainsi qu'elle en oriente la cure sa conception de rapport entre art et histoire s'élaborait à partir d'une série d'expériences de pratiques et d'objets d'études différentes par rapport à ce que l'a dit Wolfenberg par exemple non pas la peinture de la Renaissance ou de l'époque moderne comme chez ces deux savants mais les corpus anonymes des sculpteurs romans la sculpteur romane est par Fossillon le criminel un système qui obéit à ses propres lois la perspective pour lui d'encerner le fonctionnement comme un titre que celui d'une langue comprise comme un ensemble des rapports complexes entre une série d'éléments indépendants la métaphore de la langue que Fossillon emploie largement dans son introduction à l'art des sculpteurs romans comme dans tous les corps de l'ouvrage lui permet d'insister sur la cohérence interne et presque la nécessité d'un système formel longtemps interprété comme primitif forcément imparfait par rapport à la grande statuaire gothique qu'il annoncerait et préparerait la sculpteur romane peut selon Fossillon s'étudier comme une langue non pas dans l'essence d'une analyse de ses contenus expressifs ce n'est pas ce qui intéresse Fossillon qui réfute dans la vie des formes une forme signifiante il y a sa citation célèbre le signe signifie la forme se signifie le roman est pour Fossillon une langue dans la mesure où il représente un domaine autonome et cohérent de la pensée dont le fonctionnement est lié à des lois qui se situent à niveau différent de celui de ses contenus médias ou de ses particularités iconographiques et techniques dès lors il est primordial pour Fossillon de s'attacher aux structures profondes de cet art et tout d'abord à son rapport à l'espace dont la sculpture est une interprétation Fossillon avait esquissé cette réflexion sur l'espace de la sculpture romane dans un article célèbre de 1929 Apôtres et jongleurs romans apprenant qu'on prend de détour une figure des jongleurs en relief du XIIe siècle conservée au musée des Beaux-Arbelions et dans l'art des sculpteurs romans il développe son propre point en énonçant la dialectique entre laquelle la forme romane est prise je le cite la sculpture romane travaille dans la pierre elle s'accorde avec les fonctions de l'architecture elle est donc soumise selon lui à son environnement bâti qui lui fournit le cadre dans lequel elle s'épanouit mais qu'elle ne peut pas dépasser elle est donc entièrement déterminée par la matière et par l'architecture dans le même temps la forme est profession active et cartrice elle est une mesure de l'espace et la sculpture romane construit et habite donc un espace qui lui est propre aussi on poursuit ainsi son étude à partir d'une série de principes formels modalité de représentation du mouvement géométrisation des figures reliefs modelés des principes donc qui n'ont pas le caractère systématique et universel de ce qui sont évoqués par Wolfram mais qui dessinent néanmoins griffes de lecture permettant de reconduire à des traits communs un ensemble d'oeuvres et des phénomènes figuratifs extrêmement variés l'apparition de la vie des formes en 1934 marque la cristallisation d'une théorie des formes artistiques qui entèvent leur historicité comme une donnée essentielle à leur analyse la réflexion ne se réalise pas ici à partir des principes formels généraux mais autour de l'analyse des déterminations concrètes au sein de telles se déploie la vie des formes celles-ci sont étudiées dans le livre en quatre courts chapitres dans le rapport à l'espace à la matière à ce que nous appellons l'esprit qu'on pourrait définir comme l'ensemble de la production intellectuelle d'une époque et autant donc il y a autant de dimensions sur lesquelles les formes ne sauraient exister il faut si on réfute l'idée d'une forme qui présisterait à la matière ou à l'espace dans lequel elle s'inscrit et donc ces formes il faut si on réfute l'idée d'une forme préexistante et ce sont l'espace et la matière qui impléchissent les évolutions des formes lors de la parution en français dans les ouvrages de Berlinson dans la traduction de Louis Gédé en 1926 plusieurs auteurs ont évoqué en France leur utilité l'utilité de ces ouvrages de Berlinson comme un antidote contre une histoire de l'art historienne hérudite externaliste déterministe et c'est précisément dans ces contextes que ça racine aussi la recherche de Fossillon ces travaux semblent répondre aux mêmes besoins et combler les mêmes lacunes que relèvent les partisans de Berlinson et qui ont fait sa fortune en France l'auteur de La vie des formes est lui-même en train d'améliorer Berlinson mais pour mieux contextualiser et restituer un petit peu ses origines de ce formalisme en français il faudrait comprendre je pense plus précisément à quoi il s'oppose en d'autres termes il s'agit de faire émerger ce que cette vogue de Berlinson de l'anthropodère en France relève de la structuration intellectuelle de l'histoire de l'art française de l'époque et je conclurai sur ce point pendant les années 1930 les lecteurs français des peintres italiens des italien peintures de Berlinson se saisissent notamment de la notion des tactile values ou valeurs tactiles qui avaient été introduites par Berlinson dans le deuxième volume de sa série comme un outil pour avoir cette nouvelle interprétation nouvelle pour lui en tout cas visuelle des œuvres et dans l'essai sur les peintres florentins Berlinson affirmait que l'illusion picturale dépendait de la capacité du peintre d'ajouter de la valeur tactile donc tridimensionnelle à la perception optique bidimensionnelle des objets représentés sur la toile Giotto serait selon lui l'un des artistes qui ont le mieux su suggérer cette dimension tactile de la réalité il existe toutefois une autre conception de l'art de peintre dont l'objectif n'est pas de donner l'illusion de la profondeur en activant chez les spectateurs des perceptions tactiles mais dont l'objectif serait plutôt de solliciter des ferments son oeil par la vision d'une harmonie décorative d'hiver en somme optée d'une part de moyens avant tout visuels et notamment la couleur donc cette dichotomie entre les valeurs tactiles et la sphère du décoratif n'est pas bien sûr sans rappeler les binômes conceptuels optiques tactiles ou plastiques picturales dont Riegel et Wolff explorent à la même époque les possibilités heuristiques mais Berns qui est moins systématique n'a pas fait de l'opposition de ces deux tendances qui ne semblent d'ailleurs pas considérées comme absolues il n'a pas fait le fondement d'une méthode d'analyse selon lui il s'agit plus de décrire une série de mécanismes à l'oeuvre dans le processus de perception de la réalité et de la restitution des objets à peinture que d'élaborer un modèle binaire censé refléter les structures de la vision et donc c'est pas surprenant qu'un historien comme Foussillon qui était très méfiant voire hostile à l'égard de toute systématisation rigide qu'il assimilait à la tradition germanique et c'est là aussi la dimension politique qui est très très pulsante de ces différentes tentatives de théorisation c'est comme ça que Foussillon justement préfère cette approche descriptive et pragmatique d'Ambert en son catégorie beaucoup plus contraignante dans Wolff qui l'admire pourtant ainsi dans son éloge de la main le texte que Foussillon publie en 1939 comme annexe à la nouvelle édition de la vie de forme il reprend la notion de valeurs tactiles élaborées par le connaisseur américain dans les cadres de cette traduction de la Renaissance et il propose d'aller à la région l'usage à toute forme d'art donc il y a cet hommage à Berlson à cette idée des valeurs tactiles donc c'est exactement je pense ce que Maria Jolie a rappelé ce matin Foussillon par rapport à Wolff il y a bien sûr celui de l'œil mais il y a cette dimension de la main qui est aussi extrêmement puissante face à des expériences éclatées qui cachent parfois sous un air de famille des présupposés méthodologiques très éloignés il est difficile de les mettre un aperçu unitaire du débat sur la morphogénèse au début du XXe siècle mais il est néanmoins possible d'explorer l'impact de ce façot de propositions théoriques au sein des traditions historiographiques précises tout en essayant de faire ressortir à la fois les spécificités des approches de chacun et les éléments qui permettent malgré tout de les relier les uns aux autres ces dessins ont aussi une nébuleuse formaliste dont les acquis auront pu s'en remarquer les évolutions de l'histoire de l'art pendant les années 20 et 30 et au-delà jusqu'aux notions de period cry ou de visual counter élaborés notamment par Michael Bax merci je vous remercie merci 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 Mikaela pour cette riche communication qui nous propose en quelque sorte une généalogie de la généalogie des formes de la théorie de la généalogie des formes et des questions aussi qui traversent la digital art history dont il a été beaucoup de questions ce matin on voit bien que c'est des questions posées ce matin autour des catégories des principes des structures des systèmes sous-tend largement ces questions au début du XXe siècle qui traversent l'histoire de l'art alors que tout ça se bâtit à partir de comparaisons de séries d'images d'images mises en série donc toutes les choses qui doivent nous parler aujourd'hui puis j'ai été aussi frappé mais c'est bien connu combien toute cette histoire de l'art est sous-tendue plus que par des métaphores par des modèles théoriques issus de la biologie de la physique ça c'était peut-être une surprise la chute des corps de la linguistique évidemment on l'a compris avec les dernières références et donc autant de questions qui doivent être posées aujourd'hui à l'histoire de l'art qui suit un tropisme digital donc si je peux me permettre puisque j'ai la parole de poser peut-être une première question quand je vous écoute à propos de Faucillon et quand j'entendais la communication de Maria et Julia ce matin l'importance qu'il accorde à l'espace et à la matière ça rejoint à la question que j'ai posée aussi ce matin constitue vraiment un défi pour l'histoire de l'art digital les digital humanities comment rendre compte de cette dimension-là une fois qu'on passe à cette virtualisation de l'image et de cette mise en série dans des larges corporats donc ça c'est une question qui me préoccupe beaucoup comment rejoindre ce défi qui a été posé par Faucillon je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre mais au regard de ce point de vue historique comment vous voyez ça je pense que je suis vraiment mal placée pour répondre à la question en ce qui concerne notre présent mais justement ce matin quand on en a parlé j'étais très frappée parce que ça réjoint vraiment des débats qui sont très anciens j'avais en tête en vous écoutant ce matin tout le débat sur évidemment on parle de Berne de Morel l'utilisation de la photographie comme instrument de comparaison et de constitution de séries justement avec l'idée que d'accord c'est bien pratique mais à l'époque et là on parlait de l'époque plus avancée que de l'Ossian on parlait de l'époque des grands débats sur les attributions donc les années 1870 1880 autour notamment de la figure de Morel c'est notamment August Schmerz qui écrit un très bel article sur l'emploi de la photographie et notamment de la photographie des dessins comme outils de comparaison permettant de c'est la grande obsession des historiens de l'art de l'époque d'aboutir à des attributions fiables et il a relève très très bien toutes les limites les limites des photothèques qui sont l'un des grands outils de cette histoire de l'art qui commence à se constituer en discipline donc ça veut dire évidemment des grands corpus historiques mais ça veut dire aussi des structures qui sont des structures très physiques des universités des salles de cours des musées des photothèques des collections etc. c'est un débat qui est vraiment présent qui est inscrit au corps de la fondation de notre discipline et Foussillon justement pour lui cette lui ne se pose plus du tout à la question de la photographie comme un instrument de travail c'est acté à son époque mais la question justement de la matière de l'espace de cette qualité créatrice de la main pour lui c'est un antidote justement contre l'histoire de l'art positiviste c'est l'histoire de l'art des millemands et des surbonheurs d'un réunion de ceux qui qui est bien remplacés qui travaillait à partir d'un corpus documentaire donc documents écrits documents photographiques et à la limite on pouvait travailler sans être en présence de l'oeuvre c'est intéressant que ça porte précisément sur l'art médiéval parce que c'est bien peut-être là où ça résiste le plus étant donné l'inscription de ces oeuvres dans un espace auquel ils font corps et donc c'est ça qui pose oui bon dans la continuité vraiment je me permets de passer à l'anglais parce que c'est vraiment pour répondre à ce que vous avez dit répondre je voulais tout simplement préciser que pour moi ce qui compte beaucoup chez Fossillon c'est justement cette question de la matière surtout parce qu'il la travaille vraiment dans toutes ses composantes c'est à dire composantes pardon c'est à dire ce qui m'a étonnée parce que j'avais lu Fossillon au début de mes études sur l'histoire de l'art mais je l'ai relu après 20 ans disons la chose qui m'a étonnée c'est qu'il il se focalise beaucoup sur la question des supports et sur la question de l'apport de la main et des autres objets sur l'inscription ça c'est quelque chose que j'ai redécouvert parce que ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui en sémiotique ce problème des rythmes de l'action disons avec différents instruments sur des supports sur des surfaces plus ou moins réceptables réceptives pardon et pour répondre peut-être un peu aussi à ta question sur comment peut-on rendre compte de la texture parce que c'était ça finalement je pense et de l'espace d'inscription justement dans la digitalisation ça c'est difficile à répondre il faudra être des informaticiens suffisamment intéressés à cette question pour pouvoir répondre sur comment on peut rendre visible utile pertinent avec des instruments digitaux les nuances produites par les rythmes de la description mais je voulais dire justement parce qu'elle a parlé encore de photographie que déjà la photographie nous faisait perdre beaucoup de la texture et donc je me rappelle encore d'un travail du groupe MUR les traités du signe visuel qui étaient tentés d'aborder les problèmes de la texture en photographie comment peut-on rendre compte alors il l'appelait Makula pour la distinguer c'était un problème vraiment de comment dire de définition de l'image mais il réussissait les trois personnes qui ont écrit le traité du signe visuel a tenté de repérer la manière dont la photographie pouvait témoigner encore de ce qui était empreinte dans la peinture et donc bon c'était tout simplement pour partager avec vous ces questions de traduction parce que comment traduire la peinture effectivement et en photo et en musical c'est un gros problème il faut voir s'il y a des traces de l'empreinte si il n'y a pas d'autres interventions merci merci pour ton intervention et je voudrais te demander une aide parce que en 2013 on a eu un grand congrès de sémiotiques sur la notion de diachronie et moi j'essayais de répondre un peu à la thématique du congrès en disant il faut bien distinguer diachronie et généalogie et c'est à partir de ça que j'ai commencé à utiliser Fossillon j'ai relu Fossillon parce que bon il y avait un aspect à mon avis important concernant la bon bien évidemment la main la pratique la technique et d'autre part l'anachronisme parce que tu sais bien qu'un aspect important qui va construire la différence aussi entre Wolfling tu l'as bien expliqué au départ entre Wolfling et Fossillon et que Fossillon n'accepte pas cette idée d'évolution et que donc il y a une stratification une coprésence une non contemporanéité du contemporain pour utiliser une formule abusée et donc l'aide que je te demande finalement est-ce que cette idée que la forme s'auto-signifie est finalement sa capacité de s'imposer par rapport à un environnement plein de généalogies de formes différentes s'il est présente et hétérogène alors une forme est aussi l'histoire l'histoire de sa distinction c'est un peu une question que je veux poser un peu à Aleph Manovitch ce matin est-ce qu'il y a une écologie de forme est-ce que parce qu'il y a eu un grand débat épistémologique finalement est-ce qu'on doit autonomiser les formes ou parler de finalité il y a eu presque une sorte d'out-out on fait une chose on fait deux mais finalement un paradigme écologique aujourd'hui pourrait intégrer les deux aspects en disant que finalement on doit articuler l'évolution des réponses à des problèmes qui ont une histoire et une épaisseur une problématisation contextuelle différente c'est-à-dire que ma position par exemple intellectuelle n'a pas seulement un parcours autonome parce qu'elle est en concurrence avec d'autres parcours qu'au présent et donc cette auto-signification est liée à cette dialectique finalement entre forme et finalité pour éclaircir un peu ma question je pourrais t'inviter un peu à intervenir sur des aspects que tu as traités est-ce qu'il y a un dialectique finalement entre les habitudes de l'œil et la main tu vois parce que les habitudes sont quelque chose qu'on a appris et que presque par défaut tu as dit presque de manière inconsciente on va projeter on a un projeté cette manière et la main est un revanche toujours un peu hors partition s'il y a de la créativité elle est un peu toujours forme déviante ou déformante ou métaphore capable de métamorphoser la forme alors est-ce que et là on peut essayer de sortir de cette idée de la métaphore d'une énergie pour dire ah non là je la peux maîtriser je la peux mesurer un petit peu parce que c'est la distinction entre les habitudes qui sont des interprétants on va dire immédiats parce qu'immédiatement je peux dire j'appartiens à une époque ou à un courant à une généalogie de forme et de l'autre côté la main qui un peu va au-delà de la partition et commence à présenter des déformations voilà c'est une suggestion je te demande une aide parce que je vais proposer cette interprétation mais je ne sais pas si c'est correspondant un peu à l'histoire on dirait que tu as tu as expliqué justement il est il tient beaucoup à l'idée d'imprévu d'accident lui tu parles beaucoup de la productivité de l'accident et je pense que c'est là justement que la main joue ce rôle que tu décris c'est bien lui il refuse complètement l'idée justement des habitudes à la berne cette idée d'un schéma inconscient qui finalement est très déterminant déterministe déterminant et qui fait faire les choses d'une certaine façon oui justement pour revenir à la question de la diachronie aussi Fossian travaille du coup à partir de concepts qui sont beaucoup plus souples comme celui de famille spirituelle parce que pour lui il n'est pas la question de voilà une telle habitude perceptive qui détermine une école par exemple ou qui détermine un courant qui est valable pour un groupe d'artistes et qui fait au-delà d'un impérament individuel ils font plus ou moins tous la même chose non pour lui c'est quelque chose qui se joue justement sur la diachronie et qui peut fonctionner vraiment sur un plan très long l'idée d'une famille spirituelle avec des résonances qui se créent alors il parle de Fouquet et Picasso c'est à dire c'est vraiment très très ça peut être sur une période très longue et ce n'est pas du tout à partir d'habitude du habit tel que le perçoit vers un somme ça partit de quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui en fonction a aussi une forme d'écriture littéraire qui est magnifique et qui parfois quand on cherche vraiment la précision on n'est pas tout à fait là où on l'attend toujours ben voilà on n'a pas une définition très précise de cette idée de famille spirituelle chez lui il y a une définition explicite mais c'est en tout cas quelque chose qui lui permet de penser l'accident la rupture de continuité tout en gardant une idée de famille de famille spirituelle je pense qu'il se donne comme ça des outils qui lui permettent d'échapper à ce côté nécessaire très très donc pourquoi les termes généalogiques peuvent s'adapter à cette idée du famille spirituelle pour le traduire de manière moins littéraire je veux dire oui je pense que oui je pense que oui mais alors il faudrait bien creuser les textes et aller revoir certaines choses mais c'est un instrument qui lui permet de penser la généalogie tout en gardant cette idée de quelque chose qui peut prendre des directions très différentes il peut toujours y avoir quelque chose d'imprévu des surprises alors une autre notion très intéressante celui c'est une notion d'expérience d'expérience où sont vraiment des choses qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas et qui tout en ne fonctionnant pas chez tel ou tel artiste donnent des résultats intéressants que l'artiste va répondre que d'autres vont répondre après lui etc etc il y a toute une série il y a une fabrication je ne sais pas si d'où